Leur exil américain ne semble pas près de se terminer. Alors que le prince Harry a séjourné à plusieurs reprises sur le sol britannique ces derniers mois, il semble peu probable que les Sussex traversent à nouveau l'Atlantique de si tôt. Pour le Télégraphe, une source proche de la couronne a confié ce samedi 25 juin, avec la mort de la reine, puis avec le couronnement, Harry avait une raison institutionnelle de se rendre à Londres. Et d'ajouter que sans événements royaux majeurs à l'horizon, le duc et la duchesse n'avaient aucune raison de venir, puisqu'ils ne font plus l'objet de rencontres stratégiques. Seules ses auditions dans le cadre du procès qu'il a intenté à l'encontre du groupe de médias britannique Mirror Group Neves Paper auraient pu le contraindre à revenir sur sa terre natale. Mais des sources proches du fils cadet du roi Charles III ont assuré au quotidien britannique qu'il était peu probable qu'il fasse une autre comparution à la haute cour de Londres de si tôt. De surcroît, le père d'Archie et de Lily Ben n'a visiblement aucune envie d'arranger la situation avec le souverain et le prince William. Une position qui semble partagée par ces deux hommes de sa famille. En effet, lorsqu'il s'est rendu à Londres pour assister au procès, aucune rencontre avec des membres de la couronne n'avait été organisée. Une réconciliation impossible ? Déjà, lors du couronnement de son père qui s'est tenu au sein de l'abbaye de Westminster le 6 mai dernier, Harry n'avait fait le déplacement, seul, que pour la cérémonie. Il avait alors suivi l'office depuis le quatrième rang, place choisie par la famille royale, bien loin de son frère aîné. Quelques heures plus tard, il s'était déjà envolé pour Montekito, afin de rejoindre sa famille et de célébrer le quatrième anniversaire de son petit garçon. Pour rappel, en janvier 2020, quelques mois seulement après la naissance de leur premier enfant, les Sussex avaient décidé de s'exiler outre-Atlantique. Un an plus tard, le prince Harry avait sonné le glas de sa relation avec sa famille, lorsqu'il avait tenu des propos chocs sur le plateau de Pravin Frey, aux côtés de la star de la série Soots, au sujet de son père et de son frère. Depuis, le prince déchu a sorti des mémoires autobiographiques, qui n'avaient épargné personne, et un documentaire Netflix en six épisodes, en tandem avec son épouse, afin de rétablir leur vérité. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.